Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré ? avec cette sympathique question de Dimitri, 14 ans. Écoutez bien, vous allez sourire. « J'aime beaucoup le sport en général et particulièrement le foot, dit Dimitri, et je prie pour que mon équipe gagne, est-ce que Dieu va m'exaucer ? » Dimitri, j'adore ta question et je crois qu'elle va faire rire beaucoup de gens qui nous regardent et c'est très bien. Alors, non, non, je suis désolé, je ne crois pas que le Seigneur soutienne une équipe plutôt qu'une autre, un championnat de foot plutôt qu'un autre championnat. Je crois, Dimitri, je crois que le bon Dieu a vraiment autre chose à faire. Mais, mais, attends, ce que Dieu soutient, par contre, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est la fraternité entre les hommes, c'est la communion entre nous. Bref, tout ce qui accompagne un match de foot, ou d'ailleurs tout sport en particulier, c'est évident que tout ça, ça le touche, ça ne lui est pas indifférent. Pourquoi ? Parce que nous croyons que Dieu n'est pas un concept. Ce n'est pas un être tout seul, là-haut, dans les nuages, qui se désintéresse des hommes. Non, Dieu c'est un père. Et voir ses enfants, les humains, rassemblés, parfois si différents, c'est surtout dans un stade, rassemblés pour une fois, non pas pour se faire la guerre, mais dans une joie, une ferveur commune, un enthousiasme, bien ça le touche, j'en suis convaincu, ça touche son cœur de père. Et d'ailleurs, Dimitri, entre nous, toute activité sportive est un peu une image de notre course, de notre pèlerinage vers le ciel. Saint Paul l'évoque dans une de ses lettres, c'est la première lettre au Corinthien, que je t'invite vraiment à relire. Le sport est souvent aussi l'occasion pour réaliser une unité importante, l'unité entre notre corps et notre esprit. Le sport nous apprend aussi l'effort, le dépassement, la passion de la vérité, le respect des règles, la loyauté, le don généreux de nous-mêmes, l'espérance, la joie, la fête, bref, rien d'inutile, vraiment pas. Et bien au contraire, c'est très très important pour nous. Ça manque, ça manque même un peu, je trouve, dans ce monde, dans cette époque où nous vivons, où on veut nous faire croire qu'on peut tout avoir tout de suite et sans effort. Le sport nous montre le contraire. Et puis il y a un proverbe antique qui dit en latin « mens sana in corpore sano », ça veut dire un esprit saint, S-A-I-N, dans un corps saint. Et c'est pour ça, pour favoriser cette connexion entre le corps et l'âme, que beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses ont mis le sport à l'honneur dans les patronages, dans les paroisses, les colonies de vacances, les séjours d'été. Il y a même des prêtres qui ont été des aumôniers de clubs sportifs, d'associations sportives. Je pense bien sûr aussi à Jean-Paul II, qui aimait faire du ski, du canoë-kayak, de la randonnée, qu'on avait même appelé le sportif de Dieu. Alors, Dimitri, vive le sport, vive le sport qui nous rassemble, et surtout, et surtout, continuons ensemble notre course vers le ciel. Merci pour cette belle question. N'hésite pas à nous en envoyer d'autres, vous ou tous ceux qui nous regardez, à cette adresse mail « pourquoipadréktotv.com » ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag « pourquoipadré » et puis retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada